Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons répondre à une question qui m'est souvent posée de la part de personnes qui soit se lancer en prête en demande. Il s'agit de la suivante, dans quel marché se lancer, dans quel pays vendre ses produits. Alors, j'espère de répondre à cette petite question, donc cette vidéo ne sera pas longue. D'abord, présenter les chiffres de la semaine puisque vous savez, si vous suivez régulièrement les vidéos de l'Africom Academy, je partage les résultats que j'obtiens en prête en demande sans boutique. Cela ne signifie pas que le prête en demande avec boutique ne fonctionne pas, simplement, moi je préfère travailler sur des plateformes comme Teasily qui est l'une de mes plateformes préférées. Comme j'ai commencé à présenter mes résultats avec Teasily, du coup, je continue sur Teasily. Voilà, donc les résultats d'aujourd'hui, du coup, le 19, nous sommes donc à 511 euros de revenus pour 22 commandes et pour 17 commandes et 22 articles commandés. On est un panier moyen aux alentours des 30 euros et 680 vues. Donc, voilà, donc là, nous sommes là, je n'ai pas encore fini. Du coup, en général, le week-end, c'est le week-end où j'obtiens le maximum de vente. Là, la journée n'est pas encore finie, donc du coup, les stats vont évoluer. Aspérons-le, mais normalement, elles vont bien évoluer. Pareil pour demain. Et du coup, on peut regarder pour hier. Et hier, du coup, nous étions à 681 euros de revenus pour 26 articles commandés, 21 commandes, 734 vues. Donc, comme vous le voyez, hier, du coup, j'ai eu pas mal de vues pour 681 euros de revenus. Donc, du coup, j'aurais pu faire un meilleur chiffre d'affaires. En général, cela dépend des journées. Il y a des journées où, pour le même nombre de vues, je vais générer un meilleur chiffre d'affaires ou avoir plus d'obsèze. Et parfois, je vais faire moins de vues, mais avec un chiffre d'affaires similaire. Donc, ça dépend vraiment des journées. Avec l'e-commerce, c'est comme ça en général. Il faut parler de moyenne, d'accord ? Donc, pour 700 vues en moyenne, j'ai 600 euros de revenus. Ok ? Et là, du coup, pour la semaine, voilà, là, nous sommes à 3623 euros. Je rappelle que la semaine n'est pas encore finie puisque nous sommes un samedi, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, samedi 19. Et la semaine se termine le 20, donc demain. Donc, du coup, les résultats, ici, sont amenés à grossir un petit peu plus. C'est déjà pas mal comme résultat. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est dit. On ne va pas s'attarder dessus puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, nous voulons savoir dans quel pays se lancer concrètement quand on veut faire du prix-tom de demande. Concrètement, dans mon cas personnel, je ne travaille pas sur le marché US. Donc, ça, ça peut être surprenant pour beaucoup de monde puisque le marché US, c'est le plus gros marché du monde. Quelle que soit la thématique, quel que soit le business dans lequel on veut se lancer, les États-Unis, c'est le plus gros marché. C'est clair et net. Mais c'est également le marché où il y a le plus de compétition. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas générer de belles ventes en prix-tom de demande ou en dropshipping avec le marché américain. Simplement, la compétition est beaucoup plus féroce également en prix-tom de demande. En revanche, sur le marché européen, donc le marché français, puisque nous sommes déjà sur le marché français, on commence avec ça. En revanche, sur ce type de marché, la concurrence est très très faible. Aujourd'hui, vous avez sûrement dû le constater, tout le monde se rue vers le dropshipping. C'est un bon business, le dropshipping, mais simplement, il y a de plus en plus de compétitions et tout le monde essaie de vendre les mêmes produits que tout le monde, sourcés sur AliExpress et puis revendus pratiquement au même prix avec les mêmes types de fiches produits. Au final, les clients se retrouvent avec pleine publicité pour les mêmes produits et il n'y a pas moyen de se démarquer, puisqu'on ne peut pas faire de private labeling avec le dropshipping. Private labeling, ça veut dire apposer sa marque, son logo sur le produit et ainsi le différencier des autres. Ça, ce n'est pas possible en dropshipping classique avec AliExpress. Du coup, tout le monde est en concurrence avec tout le monde et ça fait une concurrence qui est super féroce, qui est super élevée. En prix de ton demande, ce n'est pas le cas. Comme beaucoup de personnes pensent qu'il n'est pas possible de gagner sa vie en vendant des vêtements puisque soi-disant, les articles sont déjà chers, etc. Du coup, il y a peu de personnes qui se lancent en prix de ton demande du côté des vendeurs et cela laisse la place à tous ceux qui voient ici une opportunité, des personnes comme moi. Du coup, quand vous allez faire la promotion de vos produits sur le marché francophone, non seulement il y aura moins de compétition parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se lance en prix de ton demande, mais en plus de cela, vos produits vont être différents de ceux de vos concurrents. Du coup, chaque personne ici aura moyen de créer son propre univers. C'est vraiment ça qui est intéressant avec le prix de ton demande. Et à ce propos, le programme complet prix de ton demande en Académie 2 n'est pas disponible pour une durée illimitée. Elle est disponible pour une durée limitée, pour un nombre limité d'élèves. Pourquoi ? Parce que je ne souhaite pas que tout le monde, toute la francophonie ait accès aux mêmes stratégies et cela va tuer un petit peu l'avantage que l'on a sur le dropshipping classique où il y a peu de concurrence. Du coup, je souhaite que ça reste comme ça. Et c'est pour cela que le programme n'est pas ouvert pour une durée indéfinie. D'accord ? Qui plus est, quand vous rejoignez le programme complet prix de ton demande en Académie 2, vous recevez un pack de 250 designs professionnels pour vous lancer tout de suite, pour pouvoir créer votre marque de vêtements tout de suite, sans perdre de temps à devoir créer des designs, sauver des designs ou faire créer des designs. Vous avez déjà une centaine de designs dans différentes niches, dans différentes thématiques que vous allez pouvoir utiliser et modifier, qui plus est, vous-même, pour pouvoir les personnaliser et commencer à vendre dès cette semaine. Ça, c'est très important de le savoir. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ces designs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ainsi, tout le monde n'a pas les mêmes designs. C'est très important puisque je reçois cette question assez souvent. Si tout le monde reçoit les mêmes designs, au final, on vend tous les mêmes designs et ce n'est pas l'objectif, évidemment. L'objectif, c'est que chaque personne puisse créer son propre univers, un univers qui lui est propre. Évidemment, ça ne vous empêche pas, à côté, de créer vos propres designs, mais grâce à ce pack de designs, c'est vraiment un énorme coup de pouce qui vous est fait pour vous lancer rapidement. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, le marché français et le marché européen, en règle générale, c'est une mine d'or. Le marché est éduqué. Les personnes ont l'habitude d'acheter en ligne. Elles ont l'habitude d'acheter des vêtements en ligne ou n'importe quel type de produit. Le marché est également rentable puisque nous sommes en Occident. Donc, du coup, le panier moyen par client peut être intéressant. Et le gros avantage, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup moins de compétition. Du coup, ne serait-ce que sur Teasily, je fais déjà pas mal de revenus sur cette plateforme. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, cette plateforme est visitée principalement à 90% par des personnes qui viennent acheter, par des consommateurs, et non pas par des personnes qui viennent pour vendre leurs produits. Ne serait-ce que sur cette plateforme, il y a suffisamment de place pour tout le monde pour pouvoir se faire un bon complément de revenu, un bon revenu carrément, ou même générer des revenus à 5 chiffres, des revenus mensuels à 5 chiffres. C'est largement possible avec Teasily, avec votre plateforme, dès que vous vendez sur le marché français. Teasily est connu sur le marché français, francophone. Quand je dis français, je pense à la France et à la Belgique, et à la Suisse ou au Luxembourg éventuellement. Du coup, ici, il y a vraiment pas mal de choses à faire sur cette plateforme. Et il y a très peu de vendeurs sur cette plateforme. Il y a très peu de compétition. Parfois, il y a des vendeurs, mais ce qu'ils font, ce n'est pas un travail professionnel. Vous, vous avez un énorme avantage. C'est que vous avez, si vous êtes membre du programme Pute-re-demande Academy Volume 2, vous avez une méthodologie compète. C'est 15 heures de formation vidéo où vous avez vraiment la méthodologie, les meilleures stratégies pour vendre vos produits. Ce qui vous procure déjà un bel avantage sur les concurrents que vous pourriez trouver sur ces plateformes. Il n'y a pas que Teasily, je le répète. Ce n'est pas parce que je montre mes résultats sur Teasily, qu'il n'y a que Teasily dans la vie. Il y a également Teaspring. Du coup, je vais y aller. Voilà. Sur Teaspring, qui est déjà une plateforme plus internationale, si vous visez un marché français, il n'y aura pas de souci. Mais si vous visez un marché US, ça va être déjà plus, on va dire plus ardu, plus compliqué, dans le sens où vous allez faire des ventes, mais il va falloir vous battre beaucoup plus vaillamment pour pouvoir vendre vos produits. Du coup, à quoi ça sert de se battre sur un marché effectivement qui est super vaste, alors que sur un autre marché où le marché est déjà bien éduqué, il y a vraiment peu de choses à faire. Vous n'avez pas beaucoup de compétition. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, en prix ton demande, je ne me positionne pas sur le marché US. Au début, je le faisais, parce que dans d'autres vidéos, j'en parlais, mais depuis lors, j'ai bien vu que pour le moment, ça ne sert à rien. Entre guillemets, je gagne déjà relativement bien ma vie en vendant sur le marché européen. Je dis bien européen, puisqu'il y a la France, la Belgique et il y a également l'Allemagne et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Ce sont quatre marchés. On peut rajouter éventuellement l'Espagne, ça fera cinq marchés. Cinq marchés où vous allez pouvoir faire de belles ventes. Il y a également les Pays-Bas, ça fera un, donc en sixième marché, les Pays-Bas où vous allez pouvoir faire de belles choses également. Donc ici, on a déjà six marchés et sur ces six marchés, il y en a un qui est un peu plus, pas compliqué, mais qui est un peu à part. Il s'agit du marché britannique puisque la devise n'est pas la même. Donc, c'est légèrement plus compliqué. Mais ne serait-ce que la France, que l'Allemagne, la Belgique, évidemment, on peut rajouter également les Pays-Bas et puis l'Espagne. ne serait-ce que sur ces marchés, vous avez un boulevard, mais vraiment un boulevard devant vous. Donc du coup, moi, j'opère sur ces marchés et en opérant sur ces marchés, du coup, j'arrive à obtenir des résultats comme ceci ou comme ceux que vous avez vus dans des précédentes vidéos vu que je partage régulièrement mes résultats. Voilà, donc ça, c'était pour répondre à cette question. Je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo puisque je ne souhaite pas faire des vidéos trop 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 longues pour ne pas vous perdre. Ce n'est pas l'objectif. Simplement, je prends le temps d'une vidéo pour répondre à une question qui m'est posée. Ici, donc, quel est le marché idéal ? Le marché idéal aujourd'hui, c'est le marché européen. Vous pouvez évidemment travailler sur un marché US. Il n'y a aucun problème. Quand je dis US, je parle des États-Unis, mais vous pouvez également viser l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Ici, sur ces marchés, du coup, le marché est super vaste, mais vraiment, il est vraiment sans nom. La compétition, la concurrence également est sans nom. Donc, du coup, même pour faire de la publicité, quand vous faites des campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Google, vos coûts par clic vont être beaucoup plus élevés que si vous le faites sur un marché euro. européen, comme le marché français. D'accord ? Donc, il y a également ça à prendre en compte. Quand on fait de la publicité payante, ça sera beaucoup moins cher sur un marché français, un marché allemand, que sur le marché américain. Sur le marché américain, si vous le faites, faites-le, mais sachez que vous allez devoir attendre plus longtemps pour atteindre votre seuil de rentabilité. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui veulent passer à l'action et créer leur petit empire en prêt-on-demande dès aujourd'hui, le programme prêt-on-demande Academy volume 2 est toujours disponible. Une fois que vous aurez rejoint ce programme, vous aurez immédiatement plus de 15 heures de vidéos, 15 heures de formation où vous allez apprendre toutes les stratégies pour passer de 0 à 1 000 euros par jour en 30 jours sans stock et sans boutique. vous verrez évidemment le prix-t-on-demande sans boutique en passant par les plateformes mais vous verrez également le prix-t-on-demande avec boutique Shopify pour pouvoir créer votre petit empire en prix-t-on-demande. En rejoignant le programme, vous aurez également en bonus un pack de 250 designs professionnels, des designs qui ont été pensés pour différentes niches, différents marchés pour pouvoir vous lancer tout de suite. Je rappelle que tout le monde ne reçoit pas les mêmes designs. L'objectif n'est pas que tout le monde soit en compétition avec tout le monde mais bien que tout le monde puisse se lancer dès maintenant. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de perdre du temps à créer vos propres designs ou à faire créer vos propres designs. Vous allez évidemment le faire mais vous aurez déjà un pack design pour vous lancer dès aujourd'hui ou dès demain. Cela dépend de votre rythme évidemment. Vous pouvez vous lancer très rapidement en prix-t-on-demande et commencer à générer vos premiers revenus. Voilà. Maintenant que c'est dit, ceux qui veulent passer à l'action, faites-le en cliquant dans la description ci-dessous pour rejoindre ce programme pendant que les portes sont encore ouvertes puisqu'elles ne seront pas ouvertes indéfiniment. Et pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.